Mémoire. Dans ma mémoire, il y a le premier jour où je suis venu ici, à l'hôtel des Invalides. Alors jeune lycéen, je venais en voyage organisé avec ma classe visiter les collections contemporaines. Avant de rentrer, mon professeur m'a pris à part et m'a dit « Vous concernant, allez voir ce que vous voulez dans le musée, nous nous retrouverons en sortant, si vous n'oubliez pas de sortir. » 16 ans après, me voici de nouveau ici pour vous emmener avec moi à la découverte de ce lieu exceptionnel. A l'occasion de la Nuit des musées 2020, dans ces circonstances si particulières qui nous empêchent de nous rendre dans nos lieux d'histoire, le ministère de la Culture m'a demandé d'être le témoin, pour vous, du musée de l'armée. Le musée de l'armée, ce n'est pas uniquement un musée de la guerre, c'est aussi un musée d'histoire, avant tout un musée d'histoire. C'est un musée qui conjugue tous les arts, que ce soit les jeux vidéo, la littérature, la bande dessinée, et qui fait appel donc à la culture populaire. C'est une occasion d'apprentissage de l'histoire, qui est ouverte à tout le monde, petit, grand, étudiant, et tout type de public. Et c'est un centre culturel où on peut apprendre l'histoire à travers des objets, mais aussi à travers des films et des événements. Le musée de l'armée n'est pas un musée de la guerre. La guerre n'y est pas magnifiée, ni sublimée. Elle est traitée comme un fait historique. Un prétexte au voyage dans le temps, pour apprendre de notre histoire. Aussi étrange que cela puisse être, c'est un musée de la vie. Car l'activité liée à la guerre dépasse largement son contexte, et influence toute la société dans laquelle elle se place. Ainsi, la guerre est un formidable témoin de la vie. C'est toute la mission du musée de l'armée, parler d'histoire, parler de vie. J'ai donc suivi Olivier Renaudot, conservateur au département Ancien Régime, pour parler de cette vie à travers un objet emblématique de l'histoire du musée, l'armure. Et côté armure, une fois qu'on en a vu quelques-unes, on se rend compte très vite du premier sujet qui nous saute aux yeux. La mode. Et oui, la chose militaire influe la mode. Aujourd'hui, c'est très facile à voir. Entre trench coats, pantalons cargo, parka, veste, certaines chaussures, la liste est infinie. Mais ce n'est pas nouveau. Laissons Olivier Renaudot nous en parler un peu. Alors une armure n'est pas seulement une protection, c'est aussi un habit, c'est aussi un vêtement que l'on configure à la mode. Et la mode est presque plus importante, le respect de la mode est presque plus importante que le respect des qualités défensives de l'armure. Et là, vous en avez une illustration avec ces pièces qui sont vraiment le reflet de l'art de la Cour de France au 16ème siècle. On est à l'époque des souverains valois, les trois fils d'Henri II et Catherine de Médicis, François II, Charles IX et Henri III qui ont tous les trois régné. Et ces armures sont sans doute des pièces faites pour des carousels, des festivités, des joutes, des tournois, plutôt des armures de festivités. Et elles reprennent le style des tissus de l'époque avec ce décor gravé et doré où vous retrouvez des semis de fleurettes, des semis de pièces géométriques qui imitent vraiment l'art des textiles, des pourpoints, des culottes, enfin de ces vêtements civils que l'on portait à la Cour de France. Avec même quelques fois des décors polychromes qui étaient apposés sur ces armures, puisque l'armure de Charles IX devant laquelle je me situe, on sait, alors il n'y en a que d'infimes traces malheureusement, on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, que cette armure était rehaussée d'une sorte de glacis coloré qui imitait un petit peu l'émail. Et on avait une polychromie blanche, verte et rouge qui venait rehausser donc cette armure et lui donnait un aspect tout à fait printanier, tout à fait frais, fleuri, qui contraste évidemment avec l'acier doré que nous avons aujourd'hui. Donc un aspect extrêmement chatoyant qui contraste avec la période plutôt difficile qui est celle des guerres de religion pendant lesquelles ces armures ont été réalisées et utilisées. Une armure printanière, colorée ! Et ce n'est pas la seule ! Il existait des couleurs différentes sur les armures, au goût de son porteur et de la mode. Verte, dorée, bleue, polie ou gravée de motifs fantastiques, la mode s'exprime à travers l'armure, qui n'est pas uniquement un vêtement de guerre, mais bien une tenue courante, presque officielle, dont le sens même dépasse la fonction. Un peu comme nos costumes. Et ces modes, elles nous en apprennent beaucoup également sur l'état d'esprit des périodes dans lesquelles elles existaient, et aident à nous rapprocher du passé. Aujourd'hui, une part de la mode est influencée par les aventuriers, les mauvais garçons, une forme de fausse négligence. – Mais est-ce bien nouveau ? – Voilà, ici, vous avez des armures noircies qui sont assez caractéristiques de ce goût que développent à un moment des gentilhommes fortunés, et même très fortunés, pour des types d'équipements et des types de guerres qui sont plutôt réservés à des mauvais garçons, à des roturiers. Au moment des guerres d'Italie, ils vont se développer dans les armées européennes des corps de cavaliers légers, des corps de chevaux légers, que l'on équipe en général d'armures à pas pris, forgées à Nuremberg. Et ce qui signale ces armures de faible qualité, c'est leur caractère noircie, parce que ce noircie, cette espèce de peinture noirâtre qui est recouvrée à l'armure, en fait, cache les traces de marteau du forgeron en se dispensant de polir l'armure, qui est évidemment un traitement long et extrêmement coûteux. Et la petite guerre, la guerre de harcèlement, cette guerre de commando, cette guerre d'attaque de convoi, etc., que mènent ces cavaliers légers, va présenter une certaine séduction, un certain attrait pour un certain nombre de gentils hommes, qui vont aussi à leur tour diriger des corps de chevaux légers, et qui vont en adopter la vêture, c'est-à-dire ces armures noires, juste rehaussées par quelques éclats, quelques parties blanches, ici gravées, évidemment, pour les exemples les plus soignés. Et donc, on singe, en quelque sorte, un équipement qui est un équipement de peu, qui est un équipement de basse qualité, mais qui devient à la mode, parce que cet exercice guerrier représente une certaine liberté, représente une certaine indépendance, finalement, des cadres aristocratiques traditionnels. Et bien visiblement, ça n'est pas vraiment nouveau. Vous commencez à comprendre qu'ici, chaque armure a son histoire, chaque pièce a son anecdote, chaque objet raconte un peu de l'époque qu'il a vue, et finalement, la guerre est rarement l'élément le plus intéressant à mettre en avant. En regardant ces armures, comment ne pas y voir un travail d'art et d'artisanat fantastique, une maîtrise des matériaux, des métaux, de la chimie pour obtenir ces décors ? Ce qui n'est pas encore, il y a une intéressante anecdote, plutôt inattendue. Alors malheureusement, nous n'avons pas un de ces grands arnois blancs. Le arnois blanc, c'est cette armure blanche polie, qui tire justement son nom de ce polissage extrêmement soigneux, qui donne sa qualité à l'armure. Ces grandes réalisations milanaises, les Milanais ont très tôt été extrêmement dynamiques sur le plan du commerce international, avec une exportation très, très, très intense de leur production. Et là, vous avez un exemple de ces armures milanaises, qui sont utilisées dans toute l'Europe de l'Ouest, qui sont commandées par des officines, des boutiques spécialisées que vous trouvez dans toutes les villes françaises. Vous avez un comptoir milanais qui est prêt à recevoir votre commande. La commande est envoyée à Milan, votre armure est réalisée sur mesure en quelques semaines, et elle retraverse les Alpes, conditionnées dans des tonneaux, emballées dans de la paille, avec des fromages, puisqu'en général, ce sont des objets qui voyagent avec des fromages italiens, et pour être livrées au plus près de la clientèle. Dès la fin du XIVe siècle, les Milanais ont développé tout un réseau commercial qui permet de diffuser leur production. On est dans une sorte de mondialisation avant la lettre extrêmement efficace. L'armure, que l'on imagine uniquement dans un contexte de guerre, devient, quand on l'étudie un peu plus, un produit de luxe comme un autre. J'évoquais la diplomatie peu avant, et c'est un sujet également bien présent au musée. La guerre survient lorsque toute diplomatie a échoué, et c'est ainsi que les collections sont un vrai trésor de l'histoire politique de notre monde. Je dis de notre monde, car on y trouve des éléments parfois étranges, comme ces deux armures japonaises conservées avec les anciennes collections royales. On pense très vite à une récupération quelconque, mais la réalité est bien plus intéressante. Les collections de la couronne comportaient des armures qui étaient à l'usage des rois de France, mais également des pièces qui leur avaient été offertes à titre de cadeaux diplomatiques par des cours étrangères. Un peu surprenantes dans cet ensemble sont ces deux armures japonaises que vous voyez ici, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu des relations diplomatiques avec le Japon très anciennes et très intenses, mais ce sont des armures qui ont été envoyées en Europe par le shogun Tokugawa au début du XVIIe siècle, quand il a réunifié le Japon et quand il a pris le pouvoir sur un certain nombre de seigneurs féodaux qui étaient ses adversaires. Et en signe de victoire, le shogun a envoyé en Europe des armures prises sur ses ennemis qui témoignaient en quelque sorte de sa prise de pouvoir politique sur l'archipel nippon. Le roi de France, comme beaucoup d'autres souverains européens, a reçu des armures japonaises qui sont ici. Et ce qui est assez amusant, c'est que ces armures ont dû paraître un petit peu exotiques et un peu surprenantes dans cet ensemble, puisque le peintre Charles Lebrun, au moment où il a été chargé par Louis XIV de peindre les décors de la Garée des Glaces, est allé chercher l'armure qui est derrière moi, celle qui est ici, pour faire une lunette, un décor de détail dans la Garée des Glaces. Donc vous pouvez encore voir cette armure représentée dans la Garée des Glaces à Versailles. Alors ce qui est aussi une petite anecdote amusante, c'est que cette armure appartenait à un seigneur qui s'appelait le seigneur Mori, qui a été à tour à tour un allié ou un adversaire du shogun Tokugawa, et il a un descendant qui est venu il y a quelques années s'incliner devant l'armure de son ancêtre, et il porte d'ailleurs, ce vicomte Mori porte toujours sur son papier à lettres, la grue couronnée, qui est cet oiseau aux ailes levées, qui est le blason japonais en quelque sorte, que vous retrouvez représenté sur cette armure, et dont il a conservé l'usage. L'armure comme outil de représentation, comme cadeau, comme marque de respect ou message de puissance. En tant que produit de luxe, on comprend rapidement pourquoi elle a eu autant de place dans les échanges diplomatiques. Le musée offre d'ailleurs parfois des mises en scène incroyables, avec des ensembles d'armures de cavaliers et de chevaux, souvent destinés à des souverains, et qui font rapidement comprendre l'effet de tels ensembles, bien au-delà du champ de bataille. Comment ne pas se retrouver impressionné par cette armure de François 1er, qui revêt un intérêt historique qui dépasse largement l'objet lui-même ? Avec cette pièce, vous pouvez juger de la stature de François 1er, puisque c'est une armure qui a été commandée pour lui, réalisée à son intention, mais qui ne lui a jamais été offerte. En revanche, l'armurier est venu à Paris pour prendre les mesures du roi, et notamment vous pouvez voir ses jambes absolument monumentales, gigantesques, marques, surtout les chevilles, qui sont extrêmement longues et extrêmement maigres, et l'armure a été réellement faite sur mesure, comme étaient tous les grands arnois, toutes les grandes armures de luxe à cette époque. Elle est un véritable moulage du corps du roi, et c'est d'ailleurs le seul objet qui nous permet de juger de la stature de François 1er, qu'on peut interpréter, qu'on peut évaluer avec cette pièce, comme faisant à peu près 1m98. Donc un personnage qui était réellement monumental, comme cette armure le restitue. Mais le roi ne l'a jamais vue, le roi n'a jamais pu glisser ses jambes interminables dans son armure, puisque l'armure ne lui a pas été offerte en cadeau, et elle n'a été récupérée qu'à l'époque de Napoléon pour venir compléter les collections du musée d'artillerie, notre ancêtre. De pièce en pièce, de vitrine en vitrine, on comprend toujours plus loin qu'il y a là des trésors de mécanismes, d'ingénierie, d'art, d'artisanat, des informations passionnantes sur la mode, la diplomatie, la politique. Je suis venu ici plus de 20 fois depuis cette fameuse première visite, et pourtant j'en découvre toujours, une histoire que je ne connaissais pas, une pièce que je n'avais pas vue, une pratique oubliée. Et là, soudain, en me baladant dans cette aile aux armures impressionnantes, je réalise aussi que le musée de l'armée est également un musée du sport, avec toute cette immense partie consacrée à la joute, à l'escrime et à diverses pratiques. Ici, c'est la section salle de sport. Salle de sport ou écuries de course, puisque vous avez derrière moi des armures qui sont spécifiquement destinées à une pratique non pas guerrière, mais vraiment sportive, les joutes et les tournois, avec des armures très spécifiques, souvent beaucoup plus solides, beaucoup plus épaisse et beaucoup plus lourdes que les armures réservées à la guerre, notamment ces armures de joute ici, qui sont des armures de joute à l'allemande, dans lesquelles on peut à peine se mouvoir parce que ce sont des pièces qui pèsent 40 kg, c'est-à-dire le double d'une armure de guerre normale, et qui sont vraiment destinées à aller fracasser votre lance dans la figure de votre adversaire, avec évidemment la meilleure protection possible. Donc il n'est pas question ni de mobilité ni de confort, puisque vous la portez en réalité quelques minutes, assis sur votre cheval, juste le temps d'aller briser une épaisse lance qui fait presque 20 cm de diamètre dans le visage ou sur la targe de votre adversaire. Ce sont des armures qui sont encore de tradition médiévale, qui ont été utilisées en Allemagne jusqu'au début du XVIe siècle, avec ce grand home fermé qui est littéralement boulonné sur le torse, donc aucune possibilité de voir sur les côtés, puisque là vous avez une vision frontale, vous baissez juste un peu la tête pour que votre champ de vision s'élargisse et vous la relevez très vite quand vous vous approchez de votre adversaire, pour évidemment absorber le choc du coup de lance que vous allez recevoir en général sur le home. Les targes qui sont recouvertes d'andouillets, donc ce sont des morceaux de bois de serre extrêmement durs de façon à rigidifier cette pentexion, étaient en général recouvertes de cuir de façon à ce que l'équipement doit accrocher le fer de l'adversaire de façon à ce que la lance se mette en flexion pour obtenir sa brisure et c'est quand la lance va être brisée et bien que vous allez marquer le point. Incroyable comme le sport ancien n'a finalement rien à envier à notre sport moderne. Équipe, écurie, matériel de rechange ou adapté à telle ou telle discipline, optimisation, show grandiose et star du sport. Je voudrais continuer à vous montrer des objets. Ici un casque à la forme étrange, là un bouclier au décor somptueux ou ses détails d'armure turque. Mais Olivier Renaudot a proposé de réaliser un de mes rêves de toujours. Visiter la réserve du département ancien régime du musée de l'armée, baptisé l'Arsenal. Du coup, où est-ce qu'on se trouve ici ? Nous sommes dans cet espace qu'on appelle l'Arsenal, qui est en fait un faux arsenal. En réalité, c'est la réserve du département ancien régime puisque le département est le seul sur le musée de l'armée à avoir conservé ses réserves in situ. Mon prédécesseur a à vrai dire eu l'idée d'aménager les réserves comme un espace semi-visitable par le visiteur puisque à travers ces baies, il peut voir une partie de la collection, enfin il peut même voir la totalité de la collection, qui est aménagée comme l'étaient les arsenaux du XVIe ou du XVIIe siècle donc avec des râteliers sur lesquels sont posées les armes, les pièces d'armure sont posées sur des étagères en bois et les armures elles-mêmes sont des mannequins donc posées au milieu de l'espace. Dans cet endroit, quel est l'enjeu de la conservation ? Comment est-ce que vous travaillez avec toutes ces pièces partout qui sont pas entassées mais qui sont quand même rangées très proches les unes des autres ? Comment est-ce que vous travaillez dans cet endroit ? En fait c'est d'abord un lieu où on va pouvoir sélectionner les objets qui vont servir pour des expositions dans la maison ou qui vont être prêtés à des interlocuteurs extérieurs, à d'autres collègues, à d'autres musées pour les expositions qu'ils veulent monter. C'est d'abord un lieu où on va consulter les pièces, où on va les regarder, les choisir, les examiner, les comparer entre elles et on peut dire que nos collègues viennent faire leur marché quand ils ont un projet, ils veulent illustrer tel ou tel épisode historique, tel ou tel épisode militaire et bien ils viennent choisir les objets et nous leur présentons et nous pouvons leur présenter le visu, les pièces que nous pouvons leur fournir pour les différentes séquences qui vont entre le XIVe et le XVIIe siècle en Europe mais aussi en Orient puisque nous avons aussi des pièces non occidentales, nous avons des pièces africaines, japonaises, chinoises, indiennes, etc. C'est d'abord un lieu de consultation et en réalité ces objets ne sont pas dans un placard, ce sont des objets qui bougent beaucoup. Aucun des objets ici n'est resté accrochés au mur dix ans sans avoir bougé, vous avez des objets qui circulent, qui partent, qui sont montrés ailleurs, qui vont à l'atelier photo, qui vont dans nos ateliers de restauration, qui vont éventuellement en dépôt dans d'autres établissements puisque nous avons beaucoup de pièces qui sont proposées en dépôt, souvent à assez long terme, à trois ou cinq ans dans d'autres musées. Donc c'est une sorte de grands réservoirs en quelque sorte dans lesquels nos pièces vont être consultées, visibles, abritées entre deux expositions, entre deux transports, entre deux interventions. L'Arsenal, qui pourtant est une simple réserve, est pourtant un lieu d'histoire vivante. C'est un lieu d'histoire vivante. C'est vraiment un lieu d'histoire vivante parce que c'est un lieu où il n'y a pas de journée, où nous ne passons pas ici pour soulever les objets, les regarder, vérifier une cote, vérifier une référence, dire « Ah tiens, ça, on a une exposition sur tel sujet, ça pourrait être une pièce intéressante à sortir ». Et à vrai dire, nous faisons aussi très souvent des découvertes, des objets que nous avons un peu oubliés dans la réserve, que nous avons un peu oubliés, qui sont dans un coin en disant « Ah, mais tiens, ça, ça va avec tel ensemble, etc. » Enfin bref, c'est un lieu où nous pouvons aussi avoir des surprises avec des pièces que nous n'avons pas vues depuis longtemps, que nous n'avons pas regardées depuis longtemps. Car finalement, je crois que la constante, et ça tous les collègues conservateurs du musée, quel que soit le domaine d'ailleurs, peuvent le dire, on n'a jamais assez de temps pour regarder les objets. Le vrai temps utile de notre travail, c'est le temps où nous pouvons être face à face à nos objets. Ça, nous pouvons le faire ici. C'est vraiment là que se passent ces moments de confrontation directe avec les pièces où on peut les regarder, les juger, les comparer, se rappeler des pièces que nous avons vues, qui sont comparables, différentes. Donc c'est aussi un lieu de remémoration, en quelque sorte, d'objets qui sont conservés ailleurs. Et ce travail-là, malheureusement, on n'a jamais assez le temps pour le faire. Quand on nous pose une question précise, on se rend compte que finalement, il nous manque de la matière, malgré le caractère extrêmement foisonnant de cet ensemble. On n'en a jamais assez. On n'en a jamais assez. Pas moins qu'il veut dire le contraire. Des étagères entières de casques, des meubles entiers de plastrons, de gantelets, de boucliers, jambières, coudières et des dizaines et des dizaines d'armures là, installées comme une mémoire inamovible du temps, comme ces statues de métal qui garderaient notre histoire. Inamovible ? Non. Vous l'avez entendu, c'est de l'histoire vivante. Tellement vivante que j'ai même pu essayer une armure de 1520. Que dire après ces moments passés aux Invalides ? Ces moments, c'était uniquement les armures. Pas toutes. Sur un seul département. Une seule période. Je vous laisse deviner l'incroyable richesse de ce musée et sa collection, une des plus grandes d'Europe. Chaque fois que quelqu'un prend le risque de mettre les pieds dans ce lieu si familier, au cœur de Paris, mais finalement bien inconnu, il me dit qu'il en ressorte bluffé, étonné par la richesse et le potentiel des collections qui couvrent l'intégralité des activités humaines. De l'humanitaire à la peinture, en passant par la sculpture, la diplomatie, le cinéma, la mode, le sport, la liste serait tellement longue. J'ai toujours été passionné d'histoire et de la chose militaire. D'abord fantasme de petit garçon, j'ai vite compris que sa richesse allait bien au-delà. Et dès ma première visite à l'Hôtel des Invalides, j'étais ravi de voir que c'est ce que le musée enseignait. Et émerveillé sur tout ce qu'il me restait à voir, comprendre, apprendre. 16 ans de travail après, ce sentiment est toujours là. Le musée de l'armée n'est pas un musée de la guerre. Le musée de l'armée est une toile où la peinture nous raconte l'histoire, le tableau incroyable de la vie de ceux qui nous ont précédés. Le musée de l'armée n'est pas un musée de la guerre. Le musée de l'armée n'est pas un musée de la guerre. Alors le musée de la guerre. Le musée d'est-elle enn'est pas un pus Thoughtet.